Et nous avons retrouvé une vie de couple harmonieuse. Ouais. Troubles de l'érection, parlez-en à votre médecin. Moi, c'est électricourien. Moi, moi, je communique au mien. Vous voulez Bubendorf ? Électricourien. Le stress vous mène la vie dure ? Réagissez avec Sédative PC. Retrouvez votre calme. Sans accoutumance, Sédative PC est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Grand Optical, le choix d'être unique. Madame, bienvenue au château. Montez votre château de poupées et aménagez la salle à manger, la chambre de princesse, le salon de musique. Grâce à cette somptueuse collection de meubles et d'accessoires exclusifs, créez et décorez au fil des numéros votre château de poupées. Le numéro 1, les premières pièces, le DVD et le fascicule. 2,99€ seulement chez votre marchand de journaux. Tu sais quoi, je reviens de Finlande ? Eh bien là-bas, toutes les filles sont blondes. Et elles sont magnifiques. Tous les jours, elles se baignent dans une cascade. T'imagines ça dans ton deux pièces ? J'imagine. Très bien. Conception sur mesure, installation, carrelage, vos solutions bien-être sont dans le catalogue La Paire Salle de Bain. La Paire La Maison, La Paire Ma Solution. Pour rester jeune, pas question de se relâcher. Contre les signes de l'âge, redoublé d'efficacité avec le nouvel H-Perfect et son action renforcée anti-tâche. Sa nouvelle formule Collagen Boost resserre le maillage de la peau pour lutter contre le relâchement et redessiner le val du visage. Je sens la différence. Enrichi en mélanine bloc, il corrige visiblement les tâches. Fini les tâches ! Moins de tâches, plus de fermeté. Ma peau ne dira pas mon âge. Nouvel H-Perfect de L'Oréal Paris. Ne vous relâchez pas, vous le valez bien. Il y a du nouveau dans mon jardin. Avec le carré Villemorin. 1. Je choisis. 2. Je sème. 3. Je rose. Villemorin simplifie jardin. 2. Je spoils. C'était hier après-midi, le 15e de France a décroché le 23e tournoi de son histoire, son 15e sans grand chélème. Bonjour, bienvenue au Pays de Galles, bienvenue à Cardiff, au lendemain dont de la victoire des Bleus de Bernard Laporte face à des Gallois en crise. Les Français n'ont pas tremblé, ils étaient donnés favoris par tous et en plus ils avaient leur destin à main. Galles-France dans ce Millennium Stadium qui réussit décidément très bien au tricolore depuis l'an 2000. Marc-Guillaume vous raconte la version 2006, regardez. Un vaincu en terre galloise depuis 10 ans, les Bleus de France jouaient gros sur ce match de clôture au Millennium Stadium, rien moins que la première place du tournoi 2006. Vexés par la France subie face à l'Italie 8 jours plus tôt, les Diables Rouges vont signer une féroce entame de match dans le sillage de leur demi-mêlée poisson pilote, Michael Phillips. Si Stephen Jones, le clermontois, ouvre le score sur pénalité, la surprise viendra des défaillances françaises. En avant à répétition, faute technique grossière, les tricolores affichent une grande fébrilité et oublient de concrétiser les rares occasions qu'ils ont. Revenu à 3 partout, l'affaire se corse quand Raphaël Ibanez écope d'un carton jaune pour un plaquage sans ballon. Du coup, sérieusement bousculé, le 15 de France subit 33ème minute, Phillips impulse la contre-attaque, Luscombe est au relais, Chen Williams trouve l'ouverture au cœur de la défense et retrouve Al Luscombe qui a bien suivi. Premier essai, 13 à 6 à mi-parcours, les Galois remportent la première manche. C'est vraiment un faible premier mi-temps, mais bon, on a redressé la barre, on n'a pas, je dirais, le bateau a tangué, mais il n'a pas coulé, il ne s'est pas renversé. Heureusement, je crois que les joueurs ont fait preuve, encore une fois, comme je le disais, de discipline, de détermination et de conviction. Je crois que c'était important d'y croire. Cédric Aimance, Dimitri Zarzewski, Jean-Baptiste et Lissalde, dès la reprise, le 15 de France procèdent à plusieurs changements tactiques. Après deux ratés sur pénalité, les Bleus trouvent enfin la solution grâce à ce coup de force de leurs avances sur pénale touche. Zarzewski, le talonneur parisien, s'offre un deuxième essai international. Les supporters français retrouvent de la voie à Cardiff. Kevin Hanson, l'enfant terrible du rugby gallois, a converti une pénalité quand Frédéric Michalak, lui souvent critiqué, sauve la patrie sur ce rush de Chen Williams. L'action est litigieuse, certes, mais M. White, l'arbitre anglais, refuse l'essai au diable rouge. C'est le tenant du match. On joue les dix dernières minutes quand intervient le coup de grâce sur cette inspiration 100% toulousaine. Frédéric Michalak tape à suivre par-dessus. Florian Fritz, l'homme en forme de ce tournoi, va à l'essai. 21 à 16, c'est fait, tout au bout du suspense, les français font plier les tenants du titre. A dix minutes de la fin, ça leur fait très très mal, mais bon, après, on a su tenir ce score, justement, marquer une pénalité de plus. On ne s'est pas affolé, on a joué chez eux. Et bon, même si on a vu qu'ils ont continué à attaquer jusqu'à la fin, et que ça n'a pas été facile de défendre ce score, juste. On va pouvoir continuer à travailler de la sérénité. Petit bémol, ben voilà, en Écosse, on aurait pu faire le grand chez l'un, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir se remettre à travailler et toujours garder cette sérénité et agranger les matchs et les victoires pour l'événement qu'on connaît tous à coup du mois. Le champagne peut couler à flot. Ce quatrième succès consécutif acquis dans la douleur propulse les bleus sur la première marche du podium européen. Les tricolores qui gagnent ainsi leur quinzième tournoi. Les trois rencontres de ces six nations 2006 se jouaient hier après-midi. Une semaine après son lune historique ici au Millennium Stadium de Cardiff, l'Italie recevait à Rome l'Écosse. Objectif des Italiens de Pierre Berbizier, terminé sur un premier succès. Et puis l'Irlande, seul rival des Français pour la victoire finale. L'Irlande donc défié l'Angleterre à Twickenham. Autre enjeu pour les Irlandais, la triple couronne Didier Laguerre. L'Italie aura été la satisfaction de ce tournoi 2006. Certes, les résultats comptables n'ont pas suivi, mais les hommes de Berbizier ont fait douter tout le monde, y compris les Écossais. Septième minute, essai de Bergamasco 7-0. Quatre minutes plus tard, c'est au tour des Écossais de s'illustrer. Sur ce ballon bien déblayé, c'est Lely et Paterson qui tirent les marrons du feu 7-7. 10-10 à la 78ème minute, Paterson à la gagne au bout du pied. Il donne la victoire à l'Écosse 13-10. L'Écosse, seul adversaire à avoir fait trébucher la France. Au coup d'envoi, l'Irlande peut encore gagner le tournoi, mais il faudrait un miracle. Marquer plus de 30 points aux Anglais, tâche d'autant plus insurmontable que ce sont les Anglais justement qui ouvrent le score par le 3-4 centre Noon. La réplique ne se fait pas attendre et 5 minutes plus tard, ce sont les Irlandais qui entament leur remontée. Essai de organe sur ce magistral loupé. Le reste appartiendra au buteur. 11-8 pour l'Irlande à mi-parcours. 52ème minute, l'Angleterre donne le sentiment de pouvoir inverser la tendance. Essai de Bordwick sous les poteaux. 6 minutes plus tard, l'Irlande se relance par cet essai gag, fond de touche sur lequel le 3ème ligne centre Limi joue les opportunistes. Au ralenti, il n'y a pas photo. Le joueur irlandais a bel et bien aplati, mais c'est l'Angleterre qui mène 24-21. A une minute de la fin du temps réglementaire, la persévérance irlandaise est récompensée. Lely et organe passent en force. La vidéo sera formelle et c'est validé. L'Irlande l'emporte en Angleterre, 28-24. Avec 8 points, la France et l'Irlande terminent ce tournoi 2006 en tête, mais c'est la France qui inscrit son nom au palmarès. L'Angleterre rentre dans le rang. L'Italie marque 1 point, mais augmente son capital sympathie. Voilà pour le tournoi Destination 2006, qui ne serait pas complet, vous le savez, dans Rencontre à 15, sans les images des autres sélections françaises. Les moins de 19 ans, vainqueurs il y a une semaine au forceps des Anglais, se sont inclinés jeudi soir face au Pays de Galles, des Français battus par une jeune génération du dragon rouge hors normes. Et puis les moins de 21 ans, privés de grands chélèmes par les Anglais, avaient rendez-vous, eux, vendredi soir à Newport, deux rencontres suivies par Marc Guillaume et Michel Mézières. La vie de jouer, la vie d'un moyen du jeu, et soutien immédiat. Difficile vainqueur de l'Angleterre le week-end dernier à Souston, 20 à 17, les moins de 19 ans français rencontraient le Pays de Galles, invaincus jusque-là, à Béréven, le terrain des Wizards, comprenaient des sorciers. Et d'entrée, la magie va opérer du côté des jeunes Diables Rouges, des Gallois, qui vont imposer leur solidité physique sur cette pénale touche. Robert Lewis, le demi-de-mêlé des Dragons, trouve le passage en coin, pour un 10-0 après 20 minutes de jeu. Dominés, les petits bleus ont bien du mal à produire du jeu. Seul Johan Huger met le feu sur cette relance. Un exploit individuel de l'Ellier-Toulousain, qui malheureusement sera stoppé in extremis par la défense galloise. Cependant, juste après, Mathieu Belly, son partenaire de club, ouvre le score sur pénalité pour un 13 à 3. Bousculés en conquête, incapables de conserver le ballon, les tricolores subissent la loi des avants gallois. Derrière cette mêlée, Robert Lewis double l'ami sur 7'89. Et le plus beau reste à venir. Sur la route du Grand Chelem, les juniors gallois récitent leur leçon. Illustration sur cette attaque menée en première main. Rhys Jones redouble et retrouve James Lewis pour conclure. Un mouvement décolle pour un écart conséquent. Le 27 à 6, un mi-parcours, une sacrée gifle. La seconde période verra le même scénario. Les avants gallois dictent leur loi avec un seul essai inscrit par Joss Turnbull. 32 à 12, score final, 4 essais contre 4 coups de pied. Il n'y a pas eu photo. Ils ont vraiment un rugby très léché, puissant, collectif, qui nous a fait très mal. Ils ont, je crois, sur toutes les lignes des joueurs d'avenir. Et aujourd'hui, ça nous a fait mal. 32 à 12, ça fait mal. Si les gallois tiennent une génération exceptionnelle, les tricolores, eux, s'enfoncent dans le doute, à trois semaines seulement de l'ouverture de la Coupe du Monde Junior de Dubaï. Tout espoir de Grand Chelem s'étant envolé depuis huit jours, les moins de 21 ans tricolores bouclaient leur tournoi à Newport, avec l'espoir de se racheter de leur faux pas face à l'Angleterre. Une équipe espoir fortement remaniée, journée de top 14 oblige. Aussi, pendant les 20 premières minutes, la cohésion sera l'affaire des gallois. Derrière ce bon travail de leur troisième ligne, les Diables Rouges ouvrent large sur l'aile d'Alette Brou. Premier essai bien maîtrisé. Du jeu, du rythme, cette opposition verra un match plein. Les Bleuets tentent beaucoup dans le sillage d'un Fabien Cibret inspiré. Arnaud Mignardi perce ici la défense au cœur. Le centre haussitain récompensé de sa belle présence. La France prend les devants au score, 7 à 5. Mais pendant très peu de temps, en effet, David Flanagan rajoute trois points au pied sur pénalité pour un score très serré à mi-parcours, 8 à 7. Le second acte verra la domination tricolore. Se concrétiser, Arnaud Mignardi accélère le long de la touche. Mais sa passe trouve personne, dommage. Une occasion d'essai vient de s'envoler pour la troupe d'Émile Tamac. Le deuxième essai des moins de 21 ans français naîtra sur ce ballon porté. Le pack s'organise. Guilhem Lirado, lui, ne se pose aucune question. Le talonneur de Lussap signe un tout droit synonyme de victoire. 17 à 8, score finale. Les Bleus y se rassurent. Un tournoi un peu, on ne va pas dire achevé, parce qu'on aurait pu faire un grand chilem. On avait l'occasion en battant ses Anglais. Mais bon, je préfère perdre un match pendant le tournoi et être champion du monde. En effet, les moins de 21 ans doivent maintenant se préparer à un tout autre challenge, bien figuré dans leur mondial, organisé pour la première fois en France, en Auvergne, en juin prochain. L'escroc est de retour. Pas sur les terrains qu'il a quittés dans les années 90, mais dans Rencontre à 15. Jean-Baptiste Laffont, l'escroc, c'est ainsi qu'il se définissait lui-même. Arrière ou ailier, amoureux du bon vin et du beau jeu, couronné avec le Racing Club de France et le 15 de France, Jean-Baptiste Laffont s'est confié à Marguillaume et Michel Mézières. Pour retrouver Jean-Baptiste Laffont, l'ancien trois-quarts facétieux du Racing, c'est simple. Il suffit de venir ici, au Trinquet de Paris, dans le 16e arrondissement, tous les mardis entre midi et deux. C'est là que les frères Laffont aiment se défier à la pelote. Le sport, une sorte de drogue dure dans cette famille, pas comme les autres. Déjà, le grand-père, André, joué à la vie rombaillonnée, sera même international chez les coques en 1922. Décidément, certains dictons ont la peau dure, bon sang ne serait menti. Disons que notre père était joueur de rugby, notre mère était prof de tennis. Donc on a été élevé dans le sport depuis l'âge de 3-4 ans. Et puis on a fait tous les sports, on a fait la pelote basque, le tennis, du rugby, et maintenant beaucoup de golf. Il est pareil, il faut migrer pour être en bonne santé, pour vivre longtemps. Donc effectivement, j'ai un métier qui pourrait me faire grossir. Et j'ai quelques exemples d'anciens collègues qui sont un peu laissés à aller. Mais j'aime le sport. Et quand on aime le sport, on l'aime après, je pense, la carrière professionnelle ou amateur ou de compétition. C'est en 1983, contre l'Australie, que la carrière de ce Titi de Neuilly décolle vraiment avec sa première sélection chez les Bleus. L'arrière du Racing, on le retrouve ici, sur cet essai en coin, le 1er mars 1986, au poste de Trois-Carel, face au Pays de Galles, dans le tournoi des 5 Nations. En 37 sélections, Laffont, le funambule, va inscrire 14 essais sous le maillot tricolore. Ses partenaires se nomment alors Philippe Céla, Serge Blanco ou Philippe Saint-André, que des monstres sacrés. Reste son surnom, l'escroc, une drôle de signature qu'il décroche en 1987, un soir de grand chelème. J'ai fait le grand chelème en 1987, mais j'ai fait le grand chelème, je ne suis rentré que la dernière demi-heure de France-Ferlande. Et en sortant du match, effectivement, j'ai eu le malheur de dire à un copain, je suis un escroc, ce qui était vrai, puisque être grand chelème après avoir joué que 20 minutes, effectivement, j'ai bien porté ce nom ce jour-là. Qui m'a suivi, malheureusement, parce que dans les affaires, lorsqu'on est traité d'escroc, c'est emmerdant et on me le rappelle souvent en rigolant. En parallèle, le racing truste les honneurs. Une finale perdue en 1987 et un sacre trois ans plus tard au Parc des Princes-Fassage. Les ciels et blancs surfent sur la vague showbiz, personne n'échappera au fameux papillon rose. 90, comme souvent, verra une finale cadenassée, les mêlées succèdent aux mêlées et à leur démêlée. Bref, peu d'espace pour désenvoler. Tout se décantera après le champagne de la mi-temps du jamais vu. Jean-Baptiste, le buteur gaucher, sera un des grands artisans du succès parisien. Pourtant, en fin de match, les racingmen trouveront la solution avec deux essais, dont ce rush de Laurent Cabal. De 22 à 12, le racing décroche son cinquième brénus, son dernier. Humour décapant, décalage en tout genre, Jean-Baptiste devient une figure du tout Paris. Reste son amour intact du racing, devenu entre-temps le métro racier. J'adore le racing. Maintenant, il faut bien se rendre à l'évidence. On est en division 2, on résiste chaque dimanche pour ne pas faire partie de la zone rouge, comme vous dites. Donc, à moins d'un mécène ou d'un amoureux de ce sport fortuné, on risque à un moment donné de descendre dans la division inférieure. Alors, maintenant, Eric Blanc et Franck Menel, qui sont les tenanciers de la boutique bleue et blanche, à mon avis, sont tellement passionnés qu'ils vont résister et résister. Le poème, c'est résister jusqu'à quand, quoi. Après la Coupe du Monde 91, où Jean-Baptiste termine meilleur marqueur d'essai français avec 6 réalisations, et après son dernier tournoi chez les Bleus en 93, l'escroc rejoint le C.A. Bègle Bordeaux des Rapetous et de Bernard Laporte. Aujourd'hui, il avoue une préférence particulière pour un autre ailier, Cédric Emance. J'aime bien Emance parce qu'il intervient dans la ligne, parce que je sens que pendant l'ésime, il vit vraiment le match, qu'il a des grosses qualités physiques, qu'il crochette, qu'il passe, enfin bref, qu'il a toutes les qualités. Et puis, en plus, je l'ai rencontré pour Italie-France l'an dernier. Il m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Allez, on y va ? Propriétaire de vignobles prestigieux dans le Bordelais, Jean-Baptiste Laffont marche dans les traces de son grand-père, négociant. On le retrouve ici mi-février à Montpellier, lors de la 7e édition de Vinicius. Et ça, il suffit de le goûter pour l'aimer. Le problème de le goûter. Oui, voilà, pour le goûter. Pour le goûter, si le goûter, il revient. C'est dans ce type de salon que l'ancien rugbyman rencontre les décideurs de la grande distribution. Homme de contact, Jean-Baptiste est devenu à 44 ans une des références de ce secteur. C'est un calcaire dur, on ne sait pas, un calcaire... C'est marrant ce que tu dis, quelque chose de salé. C'est la première fois que j'entends. Mais j'entends ça d'un vin. Il y a tellement de vin en France à vendre que ça devient compliqué. La consommation a beaucoup baissé, puisqu'on est passé de 120 litres à 40 litres en 50 ans. Moi, je me contente de mettre l'accent un peu sur les pomeroles familiaux. Donc voilà, je fais un peu d'affaires parce que j'ai arrêté le rugby, donc il faut bien s'occuper. Comme je dis souvent rigolant, comme je n'ai rien à faire, je travaille. Il s'occupe d'ailleurs de la commercialisation des vins de Bernard Laporte. Voilà en exclusivité à quoi pourraient ressembler les étiquettes ovales de la QV 2007. Décidément, la Coupe du Monde en France se prépare à tous les étages. Une nouvelle journée de championnat ce week-end, sans les internationaux bien sûr. C'était la 19e du Top 14, ouverte vendredi avec le déplacement du stade français à Brive. La bête noire des Parisiens ces dernières saisons. Quant à la principale affiche de cette 19e journée, elle opposait l'après-midi Perpignan et Toulouse. Le stade toulousain qui n'a pas gagné chez les Catalans depuis 1990. Et cette fois, les champions d'Europe se présentaient à Aimé-Giral sans leur scie tricolore. Didier Laguerre. Beaucoup d'émotions pour Alain Penaud qui retrouve son jardin, celui du CERB-Rive-Corrèze. Mais pas de sentiments. Deuxième minute, les Parisiens se lancent à l'offensive. En bout d'aile, Julien Saubad prend les défenseurs de vitesse. Le stade français mène rapidement 7-0. Paris qui multiplie les temps de jeu. David Scrella repique intérieur pour un deuxième essai. Alamitant 29 pour Brive, 9 points de Maxime Petitjean. En seconde période, même scénario ou presque. Dans le cas présent, c'est Juan Hernandez qui adresse une passe au pied millimétré. Essai de Geoffroy Messina, 25-15. Alain Penaud se rappelle au bon souvenir de ses supporters avec ce drop. Brive méritait bien de sauver l'honneur. Ce sera chose faite à la 67e minute. Avec ce bel essai de l'Eli et Martine Bottini. Paris s'impose 28-22. Julien Ledevedec, 20 ans. Le stade toulousain a fait appel à ses espoirs pour ce déplacement à Perpignan. Autre exemple, Julien Audi, 21 ans. Il faut trois pénalités de Mathieu Bourré. Ce drop du demi-démêlé Nicolas Durand pour que l'USAP, vente de face, mène à mi-parcours 12-6. Perpignan n'a plus droit à l'erreur à Aimé Girald. Frayeur pour les supporters lorsque Yannick Josion transperce le rideau catalan. Relais du 3-4 centre fidgien Milelli Cunavore. Joker médical en remplacement de Benoît Babi. Le stade prend les devants, 13-12. 67e minute, le pied de Mathieu Bourré ne tremble pas. L'USAP repasse devant, 15-13. Jeff Dubois aura une balle de match, mais le ballon se perd dans les perches. L'USAP s'impose, 15-13. Le stade repart avec le point bonus et une certitude. La relève est assurée. Deux victoires à l'extérieur, celle du stade français à Brive et celle plus attendue de Bourgouin à Toulon. Large victoire d'Agen face à Clermont. Biarritz plus laborieux contre Castres. Chez les mal classés, les recevants l'ont emporté. Bourre revient avec le point du bonus de Montpellier. Au classement, 5 équipes dans un mouchoir. De Biarritz à Bourgouin, faites vos jeux. Castres est mathématiquement décroché. En bas de tableau, Montpellier, un match à moins, respire. Pau endosse la panoplie de relégables. La 22e journée de Prodéda présent. Le leader Montauban file tout droit vers le top 14. Ça joue des coups d'en revanche pour entrer dans le carré des demi-finalistes. A l'image de Hoche qui recevait hier soir à La Rochelle, l'équipe en forme du moment. Sur ses gardes également, Béziers face au stade bordelais et Dax contre Oyonnax. Et puis le voyage périlleux d'Albilly, classé 2e à Lyon. Commentaire Eric Mouget et Didier Laguerre. Bouge pas toi. Reste assis. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cette saison, Lyon, la bête noire des Tarnets, est restée figée dans sa tanière. A la 20e minute, Pierre Sabi s'échappe. Dimitri Seigneault signe le premier essai albigeois. Lyon réagit en seconde période, mais pas suffisamment. Après deux cartons jaunes, Albi se retrouve à 13, ce qui n'empêche pas Timothée Boreur de clouer le Lyon olympique universitaire à son tableau de chasse 23 à 9. Deux défaites consécutives face à des rivaux directs, Béziers doit impérativement s'imposer face à Bordeaux. 7 minutes de jeu, 7 minutes de domination bitéroise et Bordeaux en blanc s'incline pour la première fois. Le talon noir Jean-Philippe Bonropo franchit la ligne d'essai bordelaise, un essai bitéroi qui a le mérite d'aiguillonner les visiteurs. Bordeaux s'installe dans la moitié bitéroise et 4 minutes plus tard, l'égalisation est signée Nicolas Agar, le 3 carrel girondin. Bordeaux double la mise à peine 2 minutes après son premier essai par l'autre 3 carrel Damien Mathieu. Surprise, à la pause, Bordeaux vire en tête 18-13. Au retour des vestiaires, si les intentions sont bitéroises, la défense est bordelaise, l'envie aussi. Même réduit à 13 pendant un quart d'heure, Bordeaux tient le choc. Mais Béziers passe en tête à 22-21 sur pénalité, insuffisant toutefois pour l'emporter. Bordeaux réplique par des groupés pénétrants qui mettent Béziers à la faute. Par deux fois, Damien Mathieu aggrave le tableau d'affichage face à des bitérois impuissants. La victoire bordelaise, 27-22, est logique. Pour Béziers, c'est la soupe à la grimace, une déception amère et une grosse colère pour Olivier Saïssé. On est nus, c'est pas compliqué. Quand vous avez des mecs sur le terrain qui ne veulent pas s'engager, qui font preuve d'aucune agressivité et qui en même temps se prennent pour les joueurs du Super 14, et bien voilà le résultat. Les Landais se sont régalés au stade Maurice Boyau. Quatre essais et pas des moindres. 56e minute, le début d'ouverture, Mathieu Maillard prend le trou, crochette, un Diable Rouge passe, Oyonax ne peut le stopper. Le plus bel essai de la rencontre, les trois quarts d'Aqua attaquent de leur 22. Le long de la ligne de touche, le jeune centre Ludovic Courtad file, se débarrasse de tout ce qui se trouve devant son sillage. remet à l'intérieur pour Florian Angèle, qui n'a plus qu'à aplatir entre les poteaux. Victoire d'Aquaise sans appel, les garçons de Oyonax retournent dans l'un sans un poids dans les bagages. Dax l'emporte 37-0. Gérald de Merceron ouvre par ce superbe drop les hostilités face à Hoche. L'ex-international a été impérial durant toute la rencontre. A la 22e minute, les Gersois campent dans les 22 Rochelais. Effort récompensé, l'arbitre accorde un essai de pénalisation aux locaux. Il y a encore du Merceron dans l'air, il a juste et passe son second drop de la soirée. Anthony Lagardère, l'ouvreur au sitain, permet au sien de mener d'un point 19 à la pause. 43e minute, Lagardère passe un drop. Le 3e ligne de la Rochelle, Carmignani prend un carton jaune pour faute technique. Hoche en profite, ils conservent mieux le ballon et vont inscrire un essai collectif à la 57e minute, portant la marque 18 à 12. Plus envieux, les Rochelais font le jeu, attaquent des trois quarts et Bertrand Aurignac signe l'exploit. 19-18, un point suffit pour le bonheur charenté en Targascogne. C'est vraiment une belle victoire, mais il y a quand même un petit peu d'amertume parce qu'on répète trop souvent qu'on est indiscipliné, on l'approuve aujourd'hui. Mais enfin, on peut quand même se réjouir de ce qu'on a fait. Au Yonax, rentre Bredouille de Dax. Un point suffit à la Rochelle pour créer la surprise à Hoche. Deuxième surprise, Béziers sur sa pelouse laisse la victoire au Stade Bordelais. Albi mange du lion. Pas de soucis à Sapiac pour Montauban. Le dauphin albijoua se positionne. Les Dakois prennent la troisième place au Biterrois. Le malaise se dessine pour Aurillac, Pays d'Aix et Tyros. La Pro D2, le top 14 de le week-end prochain. Et puis dans 15 jours, les quarts de finale de la Coupe d'Europe avec, vous le savez, trois équipes françaises qualifiées. Biarritz, Perpignan et Toulouse. Le tournoi des signations se termine. Et vous l'avez compris, pas le temps de souffler pour personne. Quant au 15 de France, nous le retrouverons au mois de juin pour une tournée en Roumanie et à l'Afrique du Sud. Allez, on se quitte au cœur de la baie de Cardiff. N'oubliez pas, demain, c'est l'arrivée du printemps. D'ici là, bon dimanche. Salut ! Votre soirée sur France 2. Jack Malone et sa suite engagent les recherches pour deux nouvelles disparitions. Puis Christophe Onglatt démêle les nœuds de l'affaire Kamel Benbara. France 2 FBI portée disparue et faites entrer l'accusé. Et n'oubliez pas, le réel a maintenant son polar. Préjudice du lundi au vendredi à 18h. Bonjour à tous et bien sûr, bienvenue sur les chemins de la foi. Voix bouddhiste poursuit ce matin le thème de dimanche dernier avec le docteur Pierre-Angèle et Lama Lundrup qui tentent d'apporter des solutions et donner quelques conseils à ceux qui souffrent de dépendance. Bonjour, bonjour à tous. Nous retrouvons nos deux invités de dimanche dernier pour parler des comportements addictifs car ce sujet essentiel concerne non seulement notre bien-être au quotidien mais aussi notre évolution sur une voie spirituelle car comment en effet être libre et serein alors que nous dépendons pour vivre de substances ou d'états mentaux. Pierre-Angèle, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je disais déjà dimanche, mais je le répète parce que c'est vrai, un pionnier dans bien des domaines des sciences cognitives en France. C'est par exemple grâce à vous qu'on connaît les thérapies familiales dans notre pays puisque c'est des techniques, des connaissances que vous avez importées, on peut dire. Et vous dirigez le centre de thérapie familiale Monceau où vous recevez notamment, parce que ce n'est pas que ça évidemment, beaucoup de familles de toxicomanes puisque les thérapies familiales prennent en compte l'ensemble de la famille. Oui, je crois. Donc la Malintroupe, notre second invité, va comprendre ce système d'interaction puisque la famille prend en compte toutes les interactions des êtres dans une même cellule. Et... Une pause, on se retrouve très bien.